Bonjour, bienvenue sur notre émission Éblée Boucher. Aujourd'hui on va vous présenter le livre L'Ancien du Lac, écrit par Victor Boucher et illustré par Kylophe. L'éditeur de ce livre est l'école des voisins. Ce roman est un roman d'aventure où le personnage principal a plein d'imagination. Il tombe amoureux d'une fille à sa rentrée en classe de sixième et deviendra alors courageux par amour. En essayant de la sauver tel un vrai chevalier. Ce personnage est cool car il fait tout pour sa dame. Sur le premier plan nous avons des couleurs vives, elles attirent direct notre regard. Le personnage principal qu'on pourrait imaginer héros grâce à son nom, Lancelot, et grâce à son équipement qui est le home et l'effet. Au troisième plan il y a la tour du Moyen-Âge avec sa princesse. Il y a le temple de l'antiquité. Il y a les maisons, la pharmacie. Aux certaines pages il y a des illustrations d'une seule couleur, comme du bleu, du rouge, du vert et du jaune. Un nom de chevalier Comme son nom l'indique, Lancelot était chevalier. Madame Venier, la professeure principale, lui avait fait la remarque le jour de la rentrée en sixième en faisant l'appel. Dulac, Lancelot. Tiens, Lancelot Dulac, c'est un nom de chevalier ça. On le lui avait déjà dit cent fois, il haussait les épaules sans y prêter vraiment attention. Mais elle insista. J'espère donc que tu es valeureux comme un chevalier, Lancelot. Il ne connaissait pas le mot « valeureux » et demanda son sens à la prof, qui se contenta de répondre « Tu iras chercher plus tard, ce n'est pas le sujet du jour. » Étrangement, ce mystère aiguisa sa curiosité. Il s'interrogea intérieurement sur cette histoire qu'on lui répétait tout le temps. Et si son nom était un signe ? Et si il était chevalier ? Il passa donc sa toute première journée au collège dans une armure invisible mais hésitante de chevalier. Valeureux peut-être, qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada On a bien aimé ce roman car il y a de l'aventure. Par exemple, quand Lanceau était dans la galerie des miroirs et a semé ses vêtements comme le petit cousset, l'a fait avec ses cailloux. Il y a aussi des obstacles, par exemple, lorsqu'il cherche des informations pour retrouver Jennifer qui avait déménagé. On a aussi bien aimé ce livre car Lanceau est devenu courageux par amour car il est parti tout seul de chez lui pour prendre le métro de Paris. Et enfin, il nous appuie car les illustrations ont un style unique. Elles sont atypiques. Elles ressemblent à des aliments modernisés. Bonjour. 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 Bienvenue à Victor Pouchet. Merci de répondre à nos questions. Pas de souci. Quand est-ce que vous venez ? Je suis née à Paris le 8 mai 1985. Que faites-vous dans votre vie ? Je suis écrite humain et j'écris aussi des poèmes. Quelles sont vos œuvres principales ? J'ai écrit « Pourquoi des oiseaux meurs », « Autoportrait en chevreuil » et bien éventuellement « L'Ancelot du Lac ». De quoi parle votre livre « L'Ancelot du Lac » ? Alors « L'Ancelot du Lac » parle de mystère, d'amour, d'enfance, d'adolescence et surtout de chevalerie. Merci beaucoup.